Si c'est vrai, c'est très grave. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Tatiana Vantoz et aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau. Et pourtant si peu commenté, malgré l'implication directe de l'actuel président de la République et des différentes saisies de la justice sur ce dossier depuis plusieurs années. L'occasion d'en parler m'est offerte sur un plateau par Emmanuel Macron lui-même, venu rendre visite aux salariés de Général Électrique le 10 février à Belfort. Comme un tueur en série reviendrait visiter les lieux de son crime. Parce que oui, ce qui s'est passé là-bas et dans quoi Macron est mouillé jusqu'au cou, c'est bel et bien un crime. Si la haute trahison n'est plus considérée comme telle depuis 1994, la corruption et la prise illégale d'intérêt, elles, en sont toujours. Et si le mensonge n'est pas pénalement condamnable, celui que Macron a sorti aux salariés de Général Électrique sans sourciller, en évoquant son rôle dans une affaire qui a directement porté atteinte aux plus hauts intérêts stratégiques de la France, ne manquera pas d'interpeller. Alors aujourd'hui, on parle du rôle de Macron dans l'affaire Alstom. Car selon les sources, son intervention directe à toutes les étapes de la vente de cette entreprise stratégique a été un élément clé de sa victoire en 2017. C'est sans doute pour ça qu'il n'en parle pas trop. C'est une affaire qui le dérange parce que ça le compromet. Et particulièrement en ce moment où il se fait le chantre de la souveraineté de la France alors qu'il n'en est au fond que le faux soyeur. Le rachat à l'époque de la partie énergie d'Alstom par G a été fait un peu sous des méthodes un petit peu particulières, de certaines pressions qu'elles processent à la France aujourd'hui pour éviter que cela se reproduise et qu'on arrive à de tels carnages sur d'autres secteurs stratégiques. – Je l'ai vécu à l'époque, j'étais collaborateur quand ça s'est fait. De ce que j'ai vu, non mais pour vous parler très franchement, je ne dirais pas qu'il y a eu des pressions. Il y a eu le choix. Non mais moi je vous dis comment je… – Non, il y a eu beaucoup, ce qui est normal, quand il y a des opérations comme ça, il y a toujours aussi beaucoup de commentaires qui sont faits. Il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses. Il y a eu un choix qui a été fait par l'entreprise de l'époque. Donc c'est aussi pour ça, je disais à certains de vos collègues représentants du personnel, c'est une entreprise, ce n'était pas l'État qui était à la tête d'Alstom. Compte tenu de sa structure capitalistique, de son histoire et de son emprise, l'État avait à en connaître, y compris aussi, parce qu'il peut bloquer certains types d'investissements. Mais d'abord c'était le choix d'une entreprise privée, premier point. Avec beaucoup de confidentialité quand il y a ces débats. Donc ce qui est vrai, c'est qu'à l'époque, mon prédécesseur, les ministres de l'époque, l'ont su très tard. C'est-à-dire que les documents étaient signés. Donc c'est peut-être ça qui a perturbé et qui, je dois le dire, n'est jamais agréable quand vous avez à le vivre, parce que ça s'est su tard. Mais j'ai envie de dire, c'est la vie économique. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai littéralement hurlé. Cette séquence montrant Macron en visite à Belfort, affirmant aux salariés de Général Electric qui l'interroge, qu'il n'était qu'un simple collaborateur au moment de la vente d'Alstom Énergie à Général Electric, et qu'il n'a rien à voir là-dedans. Rien à voir dans cette fusion-acquisition qui se déroula en 2014, et qui au lieu de créer les 1000 emplois promis, en a détruit 4000 sur notre territoire, qui a permis, au-delà de ça, aux Américains de mettre la main sur nos brevets et nos technologies en matière de turbines nucléaires que fabriquait Alstom, celles pour les centrales nucléaires, les sous-marins et notre porte-avions. Trois fois rien. J'ai hurlé, parce qu'en ce moment, j'ai le nez très précisément dans ces questions, et que je sais que c'est un mensonge. Un mensonge éhonté. Une provocation. D'ailleurs, tu le vois dans la vidéo, les salariés rigolent quand Macron dit qu'il n'avait rien à voir là-dedans, qu'il n'était qu'un simple collaborateur. Parce que, eux, ils savent ce qui s'est passé. Ils savent pourquoi, aujourd'hui, ils sont employés de l'Américain Général Electric, et non de la française Alstom. Ils savent que, non seulement une entreprise privée comme Alstom, parce qu'elle concerne un secteur hautement stratégique, s'il en est, ne vend pas ce qu'elle veut, à qui elle veut, mais qu'en plus, c'est ni plus ni moins l'intervention directe d'Emmanuel Macron qui a été nécessaire. Que si Macron était un collaborateur, il s'agissait là d'une collaboration avec une puissance étrangère qui cherchait à mettre la main sur notre patrimoine industriel et notre savoir-faire. Et Macron avait très gros à gagner dans cette collaboration. Mais revenons quelques années en arrière, alors qu'Emmanuel Macron n'était que ministre de l'économie, pendant pile deux ans, entre août 2014 et août 2016. Ces deux années, où Macron était à Bercy, voient l'âge d'or des fusions acquisitions en France, comme l'appelle le député républicain Olivier Marlet, qui s'est saisi du dossier et a saisi la justice. Macron, à Bercy, pendant deux ans, c'est quatre entreprises du CAC 40, 10% du CAC 40 vendues. Donc, jusque-là, on était sur un rythme d'à peu près une tous les cinq ans. Macron, c'était quatre en deux ans. Et oui, la vente de notre patrimoine et de nos secteurs stratégiques avec Macron, c'est plus vite et plus fort. Parmi ces fusions acquisitions, donc, celle de la branche énergie de l'entreprise française Alstom, sa branche la plus importante, rachetée alors par l'américain General Electric. En raison du caractère hautement stratégique d'Alstom, qui fabrique des turbines pour nos sous-marins, le porte-avions Charles de Gaulle et toutes nos centrales nucléaires, son dirigeant Patrick Cron ne pouvait pas décider tout seul de vendre. Dans absolument tous les cas comme celui-ci, qui relève d'une question de stratégie nationale, il faut une autorisation spéciale, qui doit impérativement être signée par le ministre de l'économie. Premier mensonge du président, donc, qui affirme à Belfort jeudi 10 février qu'une entreprise privée comme Alstom vend ce qu'elle veut, à qui elle veut, et qu'il n'aurait rien pu y faire, l'utile voulu. Et je dis bien mensonge, car Emmanuel Macron le sait. Car le ministre de l'économie, au moment où il a fallu signer le préalable la vente d'Alstom, c'était Arnaud Montebourg, qui s'est fait prendre à rebours, oui, je sais, par nul autre qu'Emmanuel Macron. Alors secrétaire général adjoint de l'Elysée, devenu, au moment de la signature finale de l'acte d'achat d'Alstom par Général Électrique, ministre de l'économie. Deuxième mensonge du président, donc, car c'est bien Emmanuel Macron qui a donné formellement, officiellement, son autorisation à la cession d'Alstom à Général Électrique en novembre 2014. Alors qu'il était lui-même locataire de Bercy, malgré une offre à l'époque de si mince, comme le rappelle Davé et l'homme dans Le Traître et le Néant. Je vous recommande d'ailleurs particulièrement cette enquête, très instructive, sur l'actuel président de la République, et dans le cas qui nous concerne particulièrement au chapitre consacré à cette affaire, qui renferme un certain nombre de détails troublants. Je ne vais même pas parler ici des faits douteux qui concernent directement Alstom et son PDG de l'époque, Patrick Cron. Beaucoup de choses ont déjà été dites et écrites sur le sujet. Je vous renvoie d'ailleurs pour cela au livre et au Thinkerview de Frédéric Pierucci, un ancien cadre dirigeant d'Alstom emprisonné aux Etats-Unis pendant 14 mois, avant d'être libéré sous caution la semaine du rachat d'Alstom Power par Général Électrique. Merci Macron. Je voudrais revenir à celui vers qui tout semble renvoyé et celui qui nous intéresse parce que, encore aujourd'hui et encore plus aujourd'hui qu'à l'époque, il a en main les clés pour prendre des décisions qui concernent la nation, qui nous concernent donc directement. Et la manière dont les choses se sont passées en dit très long sur la façon qu'a Emmanuel Macron de gouverner et surtout d'envisager son rôle de, normalement, représentant élu de la nation. Car absolument tout dans l'affaire Alstom pointe en direction d'une responsabilité directe de l'actuel président de la République, présent à toutes les étapes préalables à la session, depuis les discussions formelles et informelles avec Patrick Cron jusqu'à une intrigante étude sur les avantages et les inconvénients qu'aurait une fusion Alstom-GE demandée en 2012 et en toute discrétion par l'État pour la coquette somme de 200 000 euros au cabinet de conseil américain H.T. Kearney dans le dos du ministre de l'économie de l'époque. Les faits semblent indiquer que le commanditaire de cette étude n'est autre qu'Emmanuel Macron, intervenu seul, enfin, on va y revenir, en sous-main, dans le dos même du président de la République de l'époque, François Hollande. Ce qu'il importe de savoir, c'est que dans cette affaire, une telle étude n'avait pas du tout lieu d'être commandée par l'État, qui n'était plus actionnaire. Mais elle l'a été très discrètement, avec la mention urgent, via l'APE, dont le patron, à l'époque, n'était autre que David Azema, très proche d'Emmanuel Macron, qui travaillait étroitement avec lui, sans en référer ni à Bercy, ni à personne d'ailleurs. Il s'avère que Emmanuel Macron travaillait en réalité au dossier depuis 2012, comme nous l'apprennent les déclarations de Laurent Dumaret, senior partner du département d'énergie d'Haiti Kearney, lors de son audition à la commission d'enquête chargée d'examiner les décisions de l'État quant au dossier Alstom, qui dit que, en tout cas, certains collaborateurs étaient au courant depuis 2012. Selon Olivier Marlet, le député à l'initiative de cette commission d'enquête, qui a saisi la justice sur cette affaire, la clé pour savoir qui est le collaborateur, serait la personne de David Azema, donc le proche de Macron dont nous venons de parler. Ce dernier, bizarrement, ne se souvient plus de rien au moment de son audition. Mais les témoins interrogés par Davé et l'homme, jusqu'à l'ex-premier ministre Manuel Valls, les gens auditionnés par la commission d'enquête parlementaire portée par Marlet, le confirment. Macron a pesé de toute son influence afin de céder Alstom à General Electric, tout en jouant double jeu en prétendant ne peser sur aucune décision alors qu'il était présent à toutes les étapes des discussions. Alors, pourquoi ? Dans quel but ? Si la vente d'Alstom Power a été une perte tragique pour la France, que ce soit au niveau de l'emploi ou au niveau des brevets et des savoirs technologiques qui sont désormais entre les mains des États-Unis, Emmanuel Macron n'a pas pu agir avec comme seul et unique intérêt le fait d'aller à l'encontre des intérêts de la France. C'est difficile quand même d'imaginer qu'un politicien si fourbe ou si retort soit-il, si malveillant qu'on puisse l'imaginer, travaille avec pour unique but de dévaster la France, de livrer son patrimoine à ceux qui mènent une guerre économique permanente et de divulguer les secrets de nos industries de pointe à nos concurrents économiques. Il faut qu'il y ait un intérêt. Se pose alors la question qu'avait Macron à gagner lors de cette fusion-acquisition. La réponse, comme souvent avec Emmanuel Macron, n'est pas à chercher dans un gain direct, comme cela a pu être le cas de Jérôme Pécresse par exemple. Ah oui, j'ai oublié de vous en parler. Jérôme Pécresse, le mari de Valérie Pécresse, candidate à l'élection présidentielle. Jérôme Pécresse, ex-président d'Alstom Renouvelable, vice-président exécutif d'Alstom, est devenu lors du rachat président directeur général de General Electric. Il est d'ailleurs le seul cadre de haut niveau du groupe Alstom à être resté aux commandes d'une ligne métier après le rachat des activités d'Alstom par GE. Il a bénéficié d'ailleurs lors de la vente d'Alstom à General Electric de 430 000 euros de stock options gratuites, mystérieusement disparues, sans compter le contexte où la commande par la région Île-de-France présidée par Valérie Pécresse aura fait monter le cours de l'action Alstom. Décidément, la visite de Macron à Belfort aura le mérite de permettre à chacun de lever nombre de lièvres et permet pourquoi pas de détourner l'attention de celui qui a en toute vraisemblance été l'artisan de ce saccage. Qu'avait donc Macron à y gagner ? Alors il faut savoir que lors d'une fusion acquisition de ce type, les partis impliqués, en l'occurrence Alstom et Général Electric ne sont pas les seuls à échanger de l'argent, à le faire ruisseler. Nombre d'intermédiaires profitent de ce ruissellement en étant rémunérés pour établir les contrats et mener les négociations, que ce soit des banquiers-conseils, des consultants, des huissiers, en passant par les avocats et autres communicants. Et il se trouve, comme nous l'apprend Olivier Marlet, qui s'est penché sur les Macron-lix, que par une étrange coïncidence, les noms des principaux donateurs d'En Marche pour la campagne présidentielle de 2017, sont les mêmes que les noms des intermédiaires et autres conseils qui ont engrangé énormément d'argent grâce à la vente d'Alstom à Général Electric. Il s'agit notamment de gens de chez Rothschild, une banque d'affaires dont on n'oubliera pas qu'elle a été l'employeur d'Emmanuel Macron. Et la coïncidence ne s'arrête pas là, puisque Olivier Marlet rappelle que sur les quatre ventes en deux ans de Macron à Bercy, il y a aussi celle de Lafarge au Suisse Holcim qui pose question. En effet, on retrouve le nom de l'héritier d'un des actionnaires de référence chez Lafarge, parmi les premiers organisateurs des dîners de levée de fonds pour la campagne de Macron en 2017. Ça commence à faire un peu trop de coïncidence. Pour Olivier Marlet, cela ne fait aucun doute. Il y a ce qu'il appelle un pacte de corruption entre ces nombreuses et rapides ventes d'entreprises stratégiques françaises et le financement de la campagne d'Emmanuel Macron. Par ailleurs, Marlet révèle également que le collaborateur responsable de la signature de Macron lorsqu'il était à Bercy, donc le gars qui signe l'autorisation devant des entreprises stratégiques, n'était autre que Julien Denormandie, devenu par la suite président de l'association de financement de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Autant de raisons donc pour lesquelles Marlet a saisi le parquet sur cette question. Et si l'affaire s'arrêtait là, ce serait beaucoup trop simple, mais il y a des affaires dans l'affaire, comme celle révélée par Delphine Bateau qui a saisi le procureur de Paris en 2019. C'est l'histoire étrange d'un haut fonctionnaire nommé Hugh Bailey, conseiller de Macron en affaires industrielles lorsqu'il était ministre de l'économie, qui a attribué une aide de 70 millions d'euros à General Electric et qui a travaillé pour Alstom avant de travailler pour General Electric. Il y a encore la plainte déposée par l'association anticorruption anticorps sur l'affaire Alstom qui soulève la question suivante. Comment se fait-il qu'il n'y ait eu aucune poursuite contre Alstom en France alors que l'entreprise a été condamnée pour corruption à l'étranger ? On pourrait se dire qu'est-ce que cela peut bien avoir à voir avec Macron ? C'est que la justice, saisie de ces différentes affaires donc par les protagonistes suscités, dont on pourra difficilement harguer qu'ils ont des intérêts politiques convergents, semble avancer avec une étrange lenteur. Le dossier aurait pu être instruit, mais le destin en a décidé autrement. Enfin, le destin ou l'Elysée, car comme le révèle Davé et l'homme, le procureur de Paris n'est aujourd'hui autre que Rémi Haït nommé à ce poste dans des circonstances assez douteuses qui interroge et pointe du doigt l'intervention probable de l'Elysée dans sa nomination. Pour tous les détails, je vous renvoie au livre de Davé et l'homme, sinon on y est encore demain. C'est stupéfiant. Alors on résume. Un secrétaire général adjoint de l'Elysée qui organise pendant plusieurs années dans le dos du ministre de l'Économie. La vente d'une, plusieurs entreprises stratégiques qui bénéficiera d'une étrange clémence et d'une lenteur particulière de la justice française. Une vente catastrophique parmi d'autres pour l'intérêt national, pour les Français, mais qui rapporte gros à quelques-uns que l'on retrouvera parmi les principaux donateurs de la campagne présidentielle du même ex-conseiller général adjoint de l'Elysée Emmanuel Macron qui lui ont permis d'accéder au pouvoir en 2017. Ça pose un minima question. Et aujourd'hui, le même qui retourne à Belfort sur le lieu où ce crime contre la nation a été commis afin d'annoncer le rachat des activités nucléaires qui étaient celles d'Alstom à Général Électrique pour deux fois le prix payé à l'époque. Donc moins de sept ans après le rachat, Général Électrique, empêtrée d'ailleurs jusqu'au coup dans des problèmes d'endettement, en difficultés financières et qui cherchent à revendre certaines divisions, nous revend deux fois plus cher la même chose après avoir supprimé 4000 emplois et récupéré nos brevets et surtout nos technologies dont celles des turbines Arabel fleurons de notre industrie. Il n'y aurait pas comme un problème. Alors sachant ce qui s'est passé, voir Macron se faire le héros de la souveraineté à Belfort, lieu symbolique s'il en est du saccage de notre industrie et du pillage de notre savoir-faire avec la complicité d'un État travaillant contre l'intérêt de la France ne peut résonner que comme une provocation et le mensonge les yeux dans les yeux avec les salariés de Général Électrique à qui il jure n'avoir rien eu à voir dans cette affaire est plus insupportable encore car sans lui, ses salariés seraient plus nombreux déjà et ne seraient pas les ouvriers d'une firme américaine mais des employés d'une entreprise française nommée Alstom et le rachat des turbines Arabel présenté comme un coup génial de sa part pour récupérer notre patrimoine fait fi du fait qu'entre temps les brevets et le savoir-faire de ces turbines ont été cédés aux américains et ça, rachat ou pas ça ne se récupère pas ce qui a été commis avec Alstom c'est un crime de haute trahison contre la nation et s'il est le plus symbolique il n'est même pas le seul alors revenir sur les lieux et jurer sans sourciller qu'il n'était qu'un collaborateur un innocent en connaissant les faits on ne peut qu'y voir l'attitude du pompier pyromane c'est le tueur en série qui se pointe sur les lieux du crime pour aider la police parce que tueur en série de notre industrie il l'est et toutes les déclarations ne pourront pas effacer cela alors on pourrait se dire que si l'affaire sort et commence à créer un petit scandale il serait fichu mais le livre de Davé et l'homme nous apprend aussi bien d'autres choses sur le président de la république et notamment sur sa manière d'opérer sur son obsession pour le fait de ne laisser aucune trace au point de brûler sur des parkings de zones industrielles des documents qui lui ont servi à écrire de simples sms et ce sont nombre de gens qui ont travaillé avec lui qui le disent et Alexandre Benalla qui le confirme faire disparaître dans son sillage tout ce qui pourrait constituer une preuve une preuve de quoi ? alors peut-être que l'affaire ne sortira pas peut-être qu'il manque trop d'éléments cruciaux peut-être que la complaisance du procureur de Paris fera que le dossier ne sera jamais instruit peut-être même que le fait d'aller à Belfort jettera une lumière sur l'affaire qui concerne l'une des principales adversaires d'Emmanuel Macron à la présidentielle Valérie Pécresse et que c'est elle qui tombera lui garantissant à lui à la fois une certitude d'une victoire électorale et permettra également de détourner l'attention de celui qui mène véritablement la partie une pierre deux coups s'assurer que tout tourne toujours autour du pot de la vérité mais qu'on ne puisse jamais remonter jusqu'à l'artisan du système car jusqu'ici avec Macron tout tourne autour de lui mais il est impossible à saisir directement lui n'est qu'un collaborateur jamais responsable de tout un tas de faits troublants dans lesquels il n'est jamais ouvertement impliqué mais où son nom ne cesse de revenir comme celui d'un collaborateur pendant ce temps ce sont des députés des associations des anciens ministres qui se chargent du travail d'enquête qui finira on peut l'espérer en tout cas par porter ses fruits car dans la nébuleuse Macron la clé c'est bien l'information ne pas se laisser manipuler et regarder celui qui pointe du doigt pour détourner l'attention encourager surtout à parler tous ceux qui ont pu être blousés manipulés trompés duper il y en a déjà qui l'ont fait et ça arrive même au meilleur de se faire avoir par les méthodes de triangulation d'un professionnel mais la meilleure manière de réparer ses erreurs c'est de parler afin que les crimes ne restent pas impunis car être dupé n'est pas un crime mais se taire lorsque l'on sait en revanche nous rend complice car l'on parle ici d'une corruption à grande échelle d'une trahison pure et simple envers la nation qui montrerait surtout que celui qui est aujourd'hui aux commandes de l'État est probablement celui qui est le moins bien placé pour y être un loup solitaire prêt à dépecer la France pour servir son intérêt personnel et à faire brûler le pays entier s'il peut devenir le roi des cendres gageons que telle fut la défense de tous les cadres et dirigeants qu'on a fusillés pour haute trahison à la libération je n'étais qu'un collaborateur merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à l'agrémenter de faits supplémentaires dans les commentaires j'ai absolument pas pu tout dire c'est une vraie nébuleuse cette affaire et il y a énormément à dire donc n'hésitez pas à l'enrichir de vos commentaires n'hésitez pas non plus à partager la vidéo pour alimenter le débat et à encourager les gens à parler vraiment je l'ai déjà dit et je le redis dans le contexte actuel de toute façon on ne peut compter que sur nous-mêmes et la force de notre travail donc merci à vous de vos commentaires de vos partages de vos soutiens aussi je remercie particulièrement les tipeurs qui me permettent de faire ce travail en toute indépendance n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne et aux différents réseaux sociaux sur lesquels je poste du contenu légèrement différent je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là bien sûr surtout comme d'habitude prenez soin de vous je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt